La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Aminata Touré revient à la une de l'actualité ce lundi 3 octobre 2022 avec Réoumi Quotidiano qui nous apprend qu'elle pourrait être exclue de l'APR. En effet, souligne ce journal, une épée de Damoclès plane toujours sur la tête de Mimi, démissionnaire du groupe parlementaire Beno Bokouiakar. L'ancienne première ministre est dans le viseur du pouvoir qui guette ses moindres erreurs, alerte ce journal qui renseigne en effet que le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Maître Oumarium, a indiqué qu'ils n'hésiteront pas à exclure la dissidente si jamais elle pose des actes contraires aux règlements du parti. Mais la réponse de la cellule communication d'Aminata Touré ne s'est pas faite attendre et celle-ci invite Maître Oumarium à arrêter son opération Zidoua Makissal et qu'il ait juste le courage de lui dire de renoncer à un mandat inacceptable. Le reste n'est que par l'hôte inutile et en fumage. Et la cellule, comme de l'ancienne première ministre, ne manque pas de rappeler à Maître Oumarium ses déboires aux côtés de son mentor Maki dans les colonnes de Réoumi. Dans celle de Wolf-Cotidien aussi, l'on souligne que Beno maintient l'épée de Damoclès sur Aminata Touré, reprenant aussi les propos de Maître Oumarium, président du groupe parlementaire Beno Bokouiakar. Sud-Cotidien, déduit titre, Beno ne lâche pas prise dans sa dynamique d'exclusion de Mimi Touré de l'Assemblée nationale. Et critique pendant ce temps, nous apprend que ça craint pour le député rebelle car l'Ige est sur les traces de Mimi si on en croit ce journal. Ousmane Sonko aussi est dans le viseur du pouvoir, semble dire enquête qui révèle que la machine va s'emballer dans l'affaire Agisar. D'après ce journal, l'audition du leader de passe d'effet imminente et en prévision d'éventuels troubles, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale, signale ce journal qui annonce aussi un plan d'opération qui sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays. Restons avec enquête qui révèle aussi que Karimouad s'est radicalisé et menace même de démissionner du Parti démocratique sénégalais, et tout cela à cause du projet de loi d'amnistie. Loi d'amnistie que rejette foncièrement Mamadolamine Massali dans Direct News, où il soutient que ses détourneurs éhontés de l'argent du contribuable doivent payer pour leur témérité. Ouad fils a méchamment atrophié pour ne pas dire agresser les caisses de l'État du Sénégal. Son arrestation suivie de son incarcération a été plus qu'une demande sociale. Rangéry Massali, pendant que dans le réveil, Ngaringam, proche de Mimi Touré, révèle que Maki deal avec le PDS pour bénéficier de ses 500 000 voix en 2024. Et c'est selon lui la principale raison de cette amnistie annoncée pour Karimouad, Ouad fils, qui sera d'ailleurs le prochain premier ministre, annonce-t-on dans le réveil. Et nous restons dans ce journal qui reparle de l'affaire du titre foncier TF1-1838-NG-X737 pour nous apprendre que Tahiroussard est accusé par ses victimes d'avoir empoché frauduleusement plus de 7 milliards de francs CFA. Et il a tenté, d'après le réveil, de corrompre Ouseynoutal un déshéritier à hauteur de 100 millions de francs CFA. Un gré à gré de 92 milliards de francs CFA passés au forcé, c'est ce que révèle le journal Libération dans la reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantèque. Et c'est au profit du coupement Quantum Geza, souligne ce quotidien qui soutient que la Direction centrale des marchés publics a refusé d'autoriser l'entente directe. Saisie pour arbitrage, l'autorité des marchés publics a confirmé la DCMP avant de se faire tordre le bras par une lettre estompée secret. Pendant ce temps, le fils de Marie-Amasa, qui roulait sans permis de conduire, en plus de l'accident corporel, du délit de fuite et des véhicules endommagés, a été encore repris après un tollé, puis libéré sur convocation après d'intenses pressions. Informe aussi Libération et dans Réoumi Quotidien, Tchernoboukoum évoque les concertations sur la vie chère, le troisième mandat et l'Assemblée nationale pour mettre à nu la politique de Makissal. Le président du mouvement agir et porte-parole de la coalition à Sénégal était l'invité du Grand Oral le samedi dernier et il n'a pas raté le président Makissal, qui, selon lui, reste dans le tatouanement. Et l'ancien député, s'agissant de la mise en place du gouvernement, dit de combat, risse sous cap et indique qu'il ne faut rien en attendre de cette équipe qui, en effet, ne peut pas faire plus que gérer des affaires courantes. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Au page 4 et 5 du quotidien Busby, l'on propose un dossier sur le déficit d'enseignants, de tablements, de salles de classe, une manière pour ce journal de mettre les mots au tableau. Et le quotidien national, dans cette même dynamique, s'intéresse à l'éducation dans les zones reculées et pose l'équation du départ massif des enseignants. Un phénomène encadré et régi par les textes, affirme le ministère. L'info, pour sa part, fait état de péril sur le Oubi Taï-Jong Taï concernant la rentrée scolaire 2022-2023 et donne la parole à des syndicalistes. Dans ce journal, Abdoulaye Daouda Diallo aussi prend la parole sur le deuxième quinquennat du candidat Makissal en 2024 et se dit totalement en phase avec toute décision prise par le chef de l'État. Le procureur de la République a lui pris une nouvelle décision dans l'affaire dite au trafic de passeport diplomatique d'après l'observateur qui nous apprend que le parquet appelle Mahmoud Salé et le chef du protocole de la présidence à la barre. Ce journal dévoile par ailleurs les destins tragiques des victimes de l'effondrement d'un bâtiment à Kaulak et livre le récit glaçant de la première épouse du défense témoin oculaire du drame. Notre triste sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.